Les indicateurs ne sont pas si mauvais que ça, mais ils pourraient être nettement meilleurs. Notre département a été touché dans le monde de l'industrie à 30-40%, donc l'activité dans sa moyenne a été maintenue à peu près 60% pour l'ensemble des entreprises. Maintenant, quand on regarde de plus près, selon les secteurs d'activité, certaines entreprises ont pu travailler presque à temps complet, même pendant la phase de confinement, donc c'était 90%, 95% d'activité avec très très peu d'absence, et d'autres entreprises ont dû de toute façon s'arrêter. Notre association Atika met en place un programme de rencontres, et notamment le 29 septembre, puisque c'est la première date officielle d'ouverture du calendrier de cette fin d'année en matière d'événements. Donc cet événement qui s'appelle Reboost Industries, qui est porté principalement par la CCI, mais qui est également porté par nos propositions de faire quelque chose pour le monde, disons, industriel de notre localité, de notre territoire. Le 29 septembre, l'événement débutera à 17h jusqu'à 21h à peu près, avec différentes tours de table, différentes tables rondes également, des intervenants, mais également nous allons solliciter en fait les donneurs d'ordre de toute taille, de se rapprocher le plus possible en circuit court auprès de la chaîne de sous-traitance locale de notre territoire, pour leur donner en fait de quoi, disons, travailler et alimenter en fait leur activité, leur exploitation. Donc ça, c'est un premier plan immédiat. Le plan de relance sur le plan industriel porte sur deux volets. Le premier, c'est la volonté politique, et naturellement sur le financement. Maintenant, il y a un troisième volet que personne aborde. En fait, c'est véritablement l'approche de cette relance-là. Réindustrialiser, en fait, notre pays, c'est sous quels angles, quel type, disons, d'activité ou d'industrialisation stratégique nous permettrait d'avoir une certaine indépendance dans le pays ou dans différents territoires. Est-ce que le français, le consommateur moyen, accepterait, disons, de payer deux à trois fois plus cher les produits qui seraient fabriqués en France ? Donc aujourd'hui, la relance industrielle, oui, bien sûr. Sous quelles conditions et quels moyens allons-nous mettre en face en termes, disons, d'aide aux entreprises pour que cet essai soit transformé et soit réalisé avec succès ? J'ai quelques doutes, naturellement, sur la réalisation complète de cette réindustrialisation. Faut-il encore qu'elle ait un élan significatif auprès des entreprises, tant au niveau, disons, de la réindustrialisation de certaines entreprises qui le méritent, mais également de leur financement ? Sous-titrage Société Radio-Canada